bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ce live avec eve bonjour eve bonjour à vous tous à vous toutes bonjour nathalie bonjour eve tu es thérapeute médium et tu as canalisé ce qui t'a été dit par la source on peut l'appeler comme ça toi tu vas me dire comment tu l'appelles exactement et tu as écrit un livre merveilleux qui s'appelle la vérité spirituelle voilà j'adore ton livre je l'ai lu vraiment avec beaucoup d'attention donc bienvenue à ce qui arrive bienvenue andré coucou merveilleuse année c'est vrai on va commencer comme ça très très belle année 2024 surtout voilà que vous soyez acteur dans vos changements acteur dans votre vie pour plus d'amour pour vous plus d'amour pour les autres et que vous puissiez être totalement épanoui et heureux c'est mon souhait le plus cher pour vous je l'accompagne de tout mon coeur merci merci et voilà et être de mieux en mieux exactement c'est ça c'est ça voilà vous êtes déjà très nombreux sur le chat alors n'hésitez pas à vous présenter dans le chat à dire qui vous êtes d'où vous venez qu'est ce que vous attendez de ce live si vous avez des questions à poser à eve qui et je vous assure a vraiment très envie de vous partager énormément de choses pour nous aider à nous et nous éveiller en confiance et nous élever en conscience exact voilà c'est une phrase qu'on s'est partagé la première fois que l'on s'est appelé un peu pour une s déjà dans le premier partage c'est fabuleux exactement bonjour françoise bonjour andré bonjour sandrine bienvenue à vous n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez quelles sont vos questions à eve qui est disponible pour vous et avec tellement d'amour je vous assure dès que je l'ai appelé elle était ok donc je suis ravie ravie de vous présenter tu veux te présenter tu veux nous dire avec plaisir donc je suis quelqu'un originaire du sud du sud je suis de toulouse en fait et j'ai fait un petit parcours comme beaucoup de personnes à travers mes formations étudiantes avant de pouvoir de coeur rejoindre très très passionnément le métier de thérapeute donc ça c'est vraiment de belles années à être à la fois thérapeute donc comportementale cognitive mais aussi j'ai fait beaucoup dans l'énergétique j'ai découvert aussi des dons à travers le magnétisme au début timidement j'ai aidé effectivement dans le rétablissement et la guérison d'autrui et puis après les dons se sont décuplés ouverts de plus en plus jusqu'à ce que le sixième sens s'impose c'est pour ça que je dis maintenant officiellement je suis thérapeute et médium à la fois parce que je suis guidée à chaque fois que j'aide les personnes et c'est avec beaucoup plus donc d'efficacité que j'ose utiliser tout un tas de méthodes et d'outils bien sûr mais ça peut être des fois simplement une guidance un contact avec un défunt pour un deuil en dehors d'un travail d'hypothérapie comme tu sais toi aussi voilà l'utiliser et tu as su beaucoup le faire donc je voilà je suis vraiment dans cet univers là dans le plaisir vraiment immense de l'accompagnement je ne me lasse jamais et puis il y a eu ce passage là il y a quelques mois avait l'envie de transmettre un peu plus un peu plus on dirait au niveau collectif plus plus global pour que les personnes peut-être à travers une écriture un livre puissent aller chercher de par elles mêmes d'autres bouts de vérité dans leur parcours je dirais vérité parce que pour moi il n'y a qu'une vérité belle à entendre et à dire tu me disais tout à l'heure comment j'appellerais la source je l'appelle comme ça parce que j'ai un petit peu neutralisé le côté déiste voilà déifiant dieu mais bon on peut aller sans connotation religieuse vers ce terme là aussi très divin qui me va parfaitement et pour moi il n'y a rien de plus pur que d'être relié à son chemin de pouvoir éclairer l'autre aussi sur ce passage et trajectoire de vie en essayant bien entendu de l'aider à aller comme on disait tout à l'heure de mieux en mieux que ce soit en 2024 ou plus tard voilà à chacun quand il est prêt mais nos rencontres thérapeutiques ne sont jamais des hasards donc quand on y participe très sincèrement quand on ferme la porte du cabinet on est je trouve excessivement chanceux voilà c'est vrai je suis d'accord avec toi alors avant de parler tout d'abord de la vérité spirituelle ton livre j'aimerais j'imagine en tous les cas on ne devient pas thérapeute par hasard et je pense qu'on traverse des épreuves est-ce que justement ça a été ton cas et oui et oui oui je suis vraiment très très gâtée sur ce point de vue je l'avoue mon petit rire est nerveux et en même temps c'est une prise de recul par rapport à tout ce que j'ai traversé oui le chemin thérapeutique effectivement était d'abord le mien j'ai commencé très tôt la découverte de comment pourrait-on dire avancer dans un milieu un peu désertique aller chercher le puits voilà pour se désaltérer aller chercher l'amour au fond de soi parce que un peu démunis autour les personnes sont déjà dans leur propre mal-être et n'arrivent pas à donner et les épreuves après ont été assez lourdes dans la suite de ma vie donc ça m'a permis de découvrir voilà de thérapeutes en conseil en livre en éveil en stage là tout un tas de personnes et d'outils de méthode que j'ai aimé à m'appliquer et c'est pour ça que j'ai été profondément convaincu au fur et à mesure où j'ai pu je dirais clore me libérer mal léger moi-même que je pouvais aussi le transmettre aux autres avec beaucoup plus de facilité et que ça passait aussi par un vrai savoir-être porter les mots les apporter à autrui mais en même temps les ressentir et les penser et en plus comme on disait si on peut être dans cette canalisation ajustée à l'autre qui nous permet de dire au moment approprié ce qu'il est bon que l'autre reçoive alors c'est formidable mais oui je suis vraiment honnêtement dans beaucoup d'écueils de vie je crois que c'est ça aussi qui me crée ce sourire aujourd'hui quand enfin on arrive à monter quelques petites marches et à se dire waouh c'était oh la randonnée elle n'en finissait pas et j'avais pas les bonnes chaussures et j'ai cru que j'allais dévaler la montagne pleine fois et ne pas remonter sans me comparer assisif à repoussant la pierre mais quand même ça a été long et pénible même si nous avons tous nous le savons dans le parcours des blessures bien sûr à penser et à un peu trop même je dirais je sais pas pourquoi j'avais dit oui à ça au début de ma vie je trouve que je m'en suis mis trop trop longue liste à un moment donné mais au final peut-être grâce à ça on est là et on est ce qu'il y a un événement de vie qui a été le plus décisif et le plus douloureux peut-être qui t'a fait vraiment basculer je dirais que dire du côté de la lumière parce que on est dans le sombre quand on est dans les épreuves et on est sur notre disque dur inconscient est ce qu'on a travaillé en fait qu'on a décidé de travailler ici dans l'incarnation tout à fait quel était cet événement qui t'a fait passer comme ça du côté lumineux à ton avis je pourrais dire que j'avais malheureusement refermé après mes sept ans comme c'est souvent le cas le canal étant très perceptible ouvert et subtil nous enfants à l'au-delà à la perception au sixième sens au paranormal je l'avais pas mal refermé étant dans un lieu où ce n'était pas bienvenu et juste un petit parcours dans l'éveil catholique voilà chrétien de base j'ai dû y retourner et retourner très très vite en dehors vraiment du côté thérapeutique et parfois hyper rationnel sur les méthodes qu'on utilise et parfois beaucoup plus énergétique et sur d'autres plans d'approche quand effectivement je me suis séparé du père de mes enfants après 20 ans dévoué dédié à un rôle que je dirais un petit peu tracé un petit peu traditionnel là je suis redevenue moi même cette liberté libération à être a été de concert avec vraiment une explosion et un retour à mon monde spirituel intérieur avec tout un domaine de livres que j'avais pu effectivement parcourir et là je me suis beaucoup plus retrouvé et le deuxième moment où j'ai dû me réprécipiter vraiment c'est je le dis le deuil de mon deuxième compagnon de vie qui là effectivement m'a dit là il n'y a plus de il n'y a plus de choix soit on s'éteint définitivement soit on essaie d'aller comprendre pourquoi cela est ainsi en revivant bien sûr là de près moi qui suis un être passeur d'âme à la base passeuse on va dire parce que je suis femme j'ai eu ma première grande expérience avec lui quand il est il a été question qu'il passe dans l'autre côté à passer de l'autre côté oui tout à fait à partir de là on peut dire que c'était pas des petites fenêtres qui sont entre ouvertes ça a été vraiment tout le nouveau monde qui s'est ouvert à moi et qui en même temps m'a donné mais vraiment mes vrais je dirais mes vraies premières racines parce que d'un point de vue psychogénéalogique historique etc et premier foyer ce n'était pas vraiment le cas j'étais plutôt assez déracinée mais là je me suis retrouvée comme si effectivement enfin je cherchais voilà comme si je disais tout à l'heure le puits dans le désert enfin moi qui avais soif je pouvais boire et surtout me dire que toutes ces réponses et toutes ces théories voilà tous ces concepts tout ce qu'on peut lire en fait pouvait aussi m'appartenir quelque chose s'assimiler en moi je pouvais enfin goûter à ce que je m'appelais ma vraie vie quoi être me sentir entière authentiquement entière me retrouver tout en me redonnant confiance bien sûr parce qu'il faut oser après aller explorer cette partie de nous pour soi et après les autres exactement alors je vais essayer de suivre je t'avoue les commentaires dans le chat il y en a déjà beaucoup voilà il y en a il y a beaucoup de personnes qui nous disent bonjour qui nous disent bonne année je suis très heureuse de t'avoir avec nous sincèrement parce que je sens combien tu es une belle âme est ce que est-ce que tu as eu un message de la source pour 2024 je me suis pas connectée dans ce sens là je t'avoue que j'essaie plutôt de le faire à chaque fois individuellement que je vais partir en consultation ou faire une guidance ou aider quelqu'un je n'ai jamais j'ai peut-être jamais osé en fait le faire sur un plan général j'envoie après mes demandes mes prières mes espoirs la source directement si on pouvait juste prendre le moment que l'on vit à l'heure actuelle je te dirais comme ça voilà on le fait en direct et c'est ça le bonheur aussi d'être là tout en fait c'est vraiment que je ressens pleinement une immense communion on a dit communauté tout à l'heure il n'y avait pas de signe d'appartenance à qui que ce soit ils ne font que passer en même temps s'ils ont le bonheur de rester pour nous qu'est-ce que c'est merveilleux et que Nathalie puisse insuffler aussi l'idée d'un amour grand un amour fort un amour qui se densifie pour moi tu es vraiment cette représentation là si je peux dire il y a vraiment un sentiment où l'air de rien je trouve les personnes évoluent en vibration à travers tous tes témoignages c'est vrai que tu es un témoignage de guérison pure alors on pourrait dire aussi une image un peu miraculeuse mais il faut oser porter ces noms sans que je prenne des comparaisons hâtives tu vois ce que je veux dire voilà avec le début de l'ère chrétienne il y a vraiment cette élévation là qui se fait et c'est à l'image toi, toi et vous tous eux, elles, ces commentaires, ces présences ces intérêts, ces grandes curiosités c'est vraiment à l'image de ce qu'on souhaite faire aujourd'hui c'est à dire nous tous ensemble dans un éveil commun c'est vraiment qu'il y ait ce côté où on peut on sait qu'on est des petites pierres à l'édifice on sait effectivement qu'on sème deux, trois petits cailloux blancs sur le chemin des autres mais là vraiment il faudrait que ça se sème énormément et on a à travers toi je pense la vision que cette année est une année où un voile se soulève où les choses s'accélèrent encore plus et oui heureusement à travers toutes ces chaînes de plus en plus de personnes peuvent entendre le discours qui leur plaît à entendre je veux dire où c'est plus doux, plus subtil où ils y vont tout en douceur ou alors vraiment ils affrontent ces mots forts comme là quand on parlait du mot Dieu en sortant aussi de l'aspect très religieux des choses qui a peut-être une tendance à nous enfermer dans la ritualisation et tu inspires vraiment ça donc c'est oser le message c'est vraiment oser être oser fleurir je reprends l'image du nénuphar mais c'est vrai peu importe d'où vous arrivez, d'où vous sortez peu importe si ça a été très opaque, très boueux avant, arrivez à la surface allez-y laissez-vous porter parce que vous entendez il est temps que nous soyons tous spirituellement accordés ou raccordés parce qu'on s'était débranchés et la source fait en sorte effectivement d'envoyer de plus en plus d'êtres, on le sait, qui vont on va dire plus précocement qu'avant oser s'ouvrir et s'éveiller aussi beaucoup plus se faire confiance tant mieux si les réseaux finalement avaient notre voix dans un côté vivant nous permettent aussi d'entendre avec un écho peut-être plus fort à travers nos cœurs que nous sommes spirituellement finalement qu'un quoi peu importe à quelle fréquence nous vibrons et tu l'incarnes très très bien à travers vous tous donc j'espère que vous en ferez partie parce que si nous on vous donne on sait que vous allez redonner après donc voilà la source veut ça accélère ça et bien sûr ça va de pair avec l'avenir de notre jolie petite planète on le sait prendre soin de nous et de nous tous et en prendre soin aussi pour qu'on puisse perdurer exactement exactement oui alors je te remercie du fond du cœur ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça c'est que je suis une part de toi je suis une part de toutes les personnes avec qui on est toutes les personnes qui vont nous regarder comme elles sont une part de moi aussi nous ne sommes qu'un comme tu viens de le dire et nous avons tous notre notre pierre à mettre à l'édifice et nous pouvons tous le faire c'est ce qu'on est en train de faire ce soir en le faisant de façon tout à fait offerte parce que voilà on avait envie de faire ce cadeau pour la nouvelle année d'être ensemble et puis de partager ces vérités spirituelles que tu as reçues de la source oui alors voilà donc on a André qui nous dit comment mieux faire pour ouvrir notre sixième sens et comment faire pour mieux évoluer spirituellement alors c'est vrai qu'André je ne sais pas où il en est mais il est déjà là il est déjà arrivé jusqu'à toi donc forcément l'ouverture est déjà je dirais assez ample assez grande pour faire entrer encore plus c'est vrai que le premier point de départ bien sûr je pense que tu l'as déjà diffusé longuement c'est le travail avec soi-même c'est un travail d'acceptation et d'ouverture de notre propre cœur qui peut s'accompagner pour une majorité de cas d'un petit travail quand même thérapeutique en tout cas de prise de conscience de où on en est et après donc d'acceptation je suis là j'en suis là et je peux aimer ce parcours embrasser ce parcours avec un minimum d'estime de moi voilà donc se sentir assez bien dans ces petites chaussures dans ce parcours pour ensuite avoir confiance parce qu'ouvrir ce sixième sens c'est quand même avoir confiance il faut se l'accorder on ne peut pas uniquement leur accorder à eux quand je disais par exemple dans ce petit parcours qui était assez chaotique finalement que je citais pour moi-même juste à titre d'exemple il a fallu que je me rende compte que si on me donnait la capacité de percevoir de ressentir avec force avec image ou en clairaudience ou en écriture automatique c'était bien sûr pour être donné ça ne me sert strictement à rien tout cela et moi-même dans ma petite pièce là où je vivrais un petit peu sclérosé du coup et en dehors du monde donc tout ça il faut quand même faire confiance à ce qui est entendu ou vu pour aller le donner à quelqu'un à un moment clé de sa vie donc il faut vraiment la confiance est vraiment majeure il faut vraiment faire confiance sans crainte que comme tu le disais c'est avant tout de l'amour qui s'y fuse tout comme quelqu'un qui pourrait se connecter à nous nous toucher trouver les mots justes c'est avant tout quelqu'un qui nous respecterait ou en tout cas je passe par cette levée de voile de pourquoi j'aurais à craindre et à redouter je suis arrivée là mon intuition est immensément ouverte je vais sentir et capter si quelque chose n'est pas simple pour moi ou je dois en rester un tout petit peu en retrait donc vraiment la confiance avant tout et tout ce qui est après bien sûr sur notre plan c'est apaiser apaiser immensément l'être intérieur donc c'est beaucoup de travail avec l'aspect respiration beaucoup de travail avec le côté méditatif contemplatif mais les personnes qui ne seraient pas forcément adeptes de ça peuvent aussi parfois aller vers quelque chose où elles sont dans une seule pensée une seule idée ça peut être vraiment comme une personne simplement qui fait des mots croisés quelqu'un qui tricote dans ses mains et qui se met entre guillemets à l'écart de la pensée qui en permanence s'enchevêtre nous tourmente et ne trouve pas encore d'issue et de solution c'est vraiment trouver ce sens de sécurisation où on se pose et on calme chaque jour tout cet état mental nerveux qui nous amène on le sait en avance à demain alors qu'on ne le connait pas nous ramène la nostalgie ou ce qui n'a pas été refermé comme porte du passé et nous laisse du passif sur les épaules et nous charge énormément donc c'est vraiment cette quiétude après on peut rentrer après ce travail qui est un petit peu une discipline qu'il faudrait être régulière voire quotidienne on peut rentrer dans comment essayer oui d'aller vers plus d'exercices énergétiques qui ont tendance à ouvrir ce sixième sens et là il faut trouver nos outils est-ce que en se faisant confiance par exemple au départ je ne sais pas les yeux fermés je prends un pendule et je m'autorise à aller chercher des réponses est-ce que je demande et aussi en demandant bien entendu toujours connecté à la demande on demande à l'univers est-ce que je me permets de fermer les yeux et de demander telle expérience est-ce que je joue avec la loi d'attraction dans le bon sens du terme je demande un signe ça peut être finalement ce qui va venir à bon escient en bonne intuition à la personne et tout doucement voilà cette confiance grandissante fait que l'on va s'ouvrir de plus en plus et là ça vient avec facilité ou ça vient plus tard si on a voulu aller trop vite exactement et dis-moi alors en fait j'ai lu ton livre avec beaucoup d'attention tu as reçu tout cela en combien de temps tous ces messages alors oui effectivement je l'ai je l'ai positionné en écriture automatique c'était un rassemblement de ce que beaucoup de personnes de mon entourage ont souhaité savoir comprendre et connaître et donc j'avais déjà beaucoup recherché par moi-même pour le transmettre ou pour m'en assurer que ce que je disais pouvait rester dans une forme de véracité transmettre bien et j'ai rassemblé déjà beaucoup de choses mais que j'ai retransformé en mes diverses questions après je les ai complétées sur plein de thèmes possibles parce que j'avais envie que les gens trouvent plein de réponses à tout type de questions existentielles à te dire vrai quand je l'ai commencé au moins de c'était à moins de 6 mois pour vraiment avoir tout rédigé en 4-5 mois voilà ça fusait pas mal et je m'y consacrais pas toute la journée puisque j'avais aussi voilà mon premier métier donc je le faisais plutôt le soir assez tard et le week-end mais toujours avec beaucoup de plaisir et à redécouvrir aussi finalement ça m'a beaucoup confortée moi aussi dans ce que j'avais déjà lu ou reçu comme information je l'ai retrouvé là et ça m'a fait beaucoup de bien à titre personnel aussi j'ose le dire parce que je dis souvent à mes clients ils le savent pas ou à certains je l'ai avoué quand ils fermaient la porte ils m'avaient déjà fait énormément de bien parce qu'ils m'avaient montré à quel point j'avais pu avancer et j'avais pas voilà fait couler de larmes quand j'étais face à leur douleur j'avais pas mélangé ma souffrance ancienne à la leur voilà ou là j'avais pu spirituellement me sentir renforcée de certitude voilà à penser écrire tout ça super alors bien évidemment j'ai les questions vous inquiétez pas dans le chat on va y répondre mais je voudrais déjà poser les questions que je voulais te poser pour cette interview tu as trois chapitres majeurs dans ce livre la vérité spirituelle mise à nu où tu parles là de la création de la terre de l'univers des astres des origines humaines du rôle des arbres des sacrifices de la nature des espèces animales de la vie d'un être humain et d'une âme incarnée sur terre du parcours d'une âme du tunnel de l'âme etc de l'incarnation du mode d'emploi enfin bref tu parles d'énormément de sujets des EMI de la douleur que l'on peut ressentir quand on est mortel etc et puis alors je vais passer parce que en fait si vous saviez mais il est très complet son livre c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre la sagesse le but de l'incarnation bref il y a des tas des tas des tas de sujets tu parles également de l'obscurantisme dévoilé pour tout savoir voilà donc c'est à dire de l'incarnation de l'esprit du processus de l'humanisation processus de l'incarnation les différentes étapes également le ressenti d'un point de vue d'un esprit l'énergie indomptable les souvenirs des anciennes vies les mémoires transgénérationnelles bref tout ce dont je parle régulièrement moi aussi la canalisation aussi de messages spirituels comme quel est notre rôle la liberté l'humanisation l'épanouissement sans spiritualité également les forces du mal et tout ce qui se passe actuellement sur terre tu en parles tu oses quand même ouvrir tu oses ouvrir là dessus bravo c'est super j'ai beaucoup moi aussi ouvert dans mes vidéos youtube où j'en parle pourtant moi tu sais j'ai longtemps été Alice au pays des merveilles pour tout te dire je ne voulais pas croire que le mal existait et j'étais persuadée que les âmes en souffrance étaient des âmes sombres à cause uniquement de la souffrance toi tu dis clairement dans ton livre que oui il y a des âmes en souffrance qui sont vraiment des âmes en perdition et qui vendent leur âme au diable entre guillemets voilà mais tu dis aussi que le malin entre guillemets le mal existe oui voilà il opère effectivement en contrepoids il essaie de nous dévier de nous tenter de se déjouer de nous et il savait que la terre apparaît en plus comme une planète délicieuse emprunte d'expérience avec les cinq sens très attirante effectivement pour se parfaire pour évoluer pour s'humaniser et elle est elle est lieu aussi de conquête et de de forte attirance parce qu'elle a beaucoup de ressources beaucoup de réserves qui représentent de la richesse par rapport à d'autres espaces donc effectivement tous ces esprits qui n'ont pas pris le temps d'évoluer ou qui est gothiquement parlant n'ont pas pu oser revenir et s'éveiller plus près de la source pour revenir après comme on disait se parfaire avec le cœur le cœur ouvert et l'humilité de devoir apprendre encore eux effectivement essayent de faire poids de faire front de s'allier comme on le voit la force du pouvoir terrestre est aussi visible pour nous détourner effectivement de cette belle quête de nous-mêmes spirituellement donc il existe véritablement alors il y a une question que je me pose c'est est-ce qu'ils sont plus nombreux que les êtres qui veulent s'éveiller ou pas ? ils ne le sont pas ils ne le sont pas pour le moment par contre ce que je peux souligner et pour l'avoir vécu à titre personnel aussi c'est qu'ils sont de niveau de fourberie de capacité imaginative manipulatrice redoutable ce qui fait que quand tu disais Alice tout à l'heure au Pays des Merveilles ou moi Eve petite bisounours effectivement on ne s'attend pas à ce que par exemple d'une attaque il y en ait une deuxième qu'il y a quelque chose qui est mis en attente qui est comme programmé pour revenir d'assaillir de nouveau on ne s'attend pas à ce qu'il y ait cette insistance là pour pouvoir te détourner il y a effectivement entre ce qui serait un esprit qui a envie on va dire de grandir en croissance dans l'histoire du bien bien faire bien penser bien s'aligner et que rien ne le dérange je fais ton propre parcours ça ne me gêne pas je vais aller par là et bien eux effectivement ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un plaisir parfois en plus très pervers et narcissique à la fois d'avoir à te détourner de déjouer de tes objectifs et s'amuser de ça voilà s'amuser profondément de ça donc c'est surtout qu'ils sont impressionnants dans leur dans leur puissance et leur désir à mal faire qui on dirait c'est jamais tari il n'y en a jamais assez un peu comme on dirait quand une pathologie est installée il est très compliqué alors je parle de pathologie bien sûr où on ne peut pas s'empêcher d'aller vers le mal dans le vice voilà cette tentation d'aller toujours plus loin grandissante chez eux fait que ils sont très présents beaucoup trop présents et que nous on dirait un peu plus naïvement parlant nous en rendons compte souvent à défaut avec du retard et dont les conséquences sont déjà là mais pour le moment non ils ne sont pas plus nombreux que nous si on peut dire aujourd'hui on est tous très nombreux et heureux de l'être exactement tout à fait mais je voulais dire que les personnes qui tentent de s'élever en conscience et d'être plus lumineux encore de plus en plus lumineux en sachant que nous sommes des êtres incarnés sur terre et que bien évidemment nous ne sommes pas du tout parfait et la perfection divine nous l'atteindrons peut-être à un moment donné au bout de beaucoup d'incarnations combien de vies et à chaque fois il faut remonter pour s'extirper effectivement de ce temps-là corporel avec tant d'émotions à l'intérieur qui se sont cristallisées en grammées pour pouvoir en sortir l'essentiel et se dire qu'est-ce que j'avais à apprendre mais ce n'est pas grave j'ai eu le temps d'apprendre beaucoup de temps et là où pas de mauvais jugement repart, retourne-y donne ou des fois prend le rôle inversé pour découvrir ce que tu n'es pas censé faire ou que tu n'es pas censé continuer à faire surtout parce que la prise de responsabilité dans la hauteur de conscience est quand même indissociable il ne faut pas se mentir nous avons le droit effectivement de toucher à tous les péchés capitaux pour parler que d'eux avec ces termes-là ils sont bien connus de nous tous mais de là à refaire et continuer et persister non mais on s'est tous vu même tout petit aller même pouvoir je dirais torturer presque un tout petit animal pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'écraser un verre de terre ou d'arracher les pattes d'un petit insecte je veux dire il y a vraiment de la méconnaissance au tout départ mais insister et continuer là par contre il y a une prise de conscience qui ne se fait pas le temps nous est donné mais à l'âge adulte voilà on consent beaucoup moins à se dire qu'on ne peut pas franchir quelques pas voilà c'est tant mieux en plus aujourd'hui beaucoup plus diffusé et on ne peut que rayonner de cette prise de conscience que le bien est vraiment là et on l'a vu tellement de fois dès qu'on est solidaires être dans le bien donné en pensant bien quel bonheur on est exactement dans le don c'est vrai tout à fait tout à fait donc tu parles bien sûr de l'être humain des forces du mal révélée de la magie noire des mythes des vérités des entités manipulatrices de l'obscurantisme du mal et de l'expérience humaine en fait de la prison aussi de la spiritualité tu parles de beaucoup 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 de sujets vraiment je te tiens mon chapeau parce que on a l'impression en lisant ton livre que tu as évoqué tous les sujets pratiquement c'était un rêve toutes les questions que l'on puisse te poser non mais vraiment je voulais vraiment te le signaler parce que vraiment en lisant ton livre je me dis mais vraiment il est hyper complet c'est incroyable c'était vraiment mon souhait que chacun puisse y trouver quelque chose et un regard à sa vie où il a né ou à des réponses non trouvées se disent spirituellement parlant mais qu'est-ce qu'on me dirait si je disais mais pourquoi j'en suis là pourquoi moi non maternelle par exemple est-ce que je dois me remettre en question en profondeur non qu'est-ce qu'on me dirait dans cette partie vraiment de moi qui a un peu toutes les réponses et bien sûr puisque relié à plus grand est-ce que c'est attendu de moi dans cette vie ou est-ce que c'est attendu de moi même en tant qu'être qui doit s'éveiller et avoir l'accueil de toute sa spiritualité est-ce que je suis obligée de penser ainsi donc c'était voilà le souhait que chacun puisse y trouver quelque chose un peu ou beaucoup ou un peu ou plus tard voilà c'est super tu parles aussi de la démocratie de la spiritualité est-ce que c'est le bon mode du pragmatisme scientifique de la maladie psychiatrique et j'avoue que j'ai le même avis que toi sur beaucoup 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 de sujets je vais dire alors quand je dis même avis j'ai reçu les mêmes informations en fait c'est pas le même avis parce que c'est pas mon avis à moi j'ai reçu les mêmes informations donc vraiment j'ai eu dans ton livre que des confirmations que ce que j'avais reçu bien c'était c'était ce que tu avais écrit et donc ça a été vraiment très très intéressant pour moi donc merci Nelly qui nous a mis en contact quand même on va la remercier au passage vraiment pour moi elle est vraiment toujours là j'ai des lames voilà donc merci à elle ah oui tu parles aussi dans ton troisième chapitre de la quête spirituelle de l'être humain donc avec il faut repartir dans le positif après après avoir parlé de tout ça il faut repartir dans le positif pour nous exactement exactement tu parles de la compatibilité entre les êtres humains les propositions face à la vérité dévoilée les divers spécimens sur la terre l'amour de soi et des autres tu parles aussi de parentalité pourquoi on devient parent pourquoi on ne l'est pas tu parles de suicide aussi et je t'avoue que j'ai souvent beaucoup beaucoup de questions à ce sujet donc j'ai pas toujours aujourd'hui j'ai plus 300 commentaires donc enfin c'est c'est vraiment j'arrive pas à répondre à tout le monde j'essaie de le faire dès que je peux mais si je devais répondre à tout le monde je passerais tout mon temps à ça parce que j'ai pas que les commentaires youtube aussi il y a tous les mails qui arrivent tous les messages etc donc si tu pouvais parler du suicide justement et de ce qui se passe pour quelqu'un qui franchit pourquoi déjà la personne passe à l'action et qu'est-ce qui se passe ensuite ce serait vraiment très intéressant oui c'est vrai que c'était un sujet très délicat mais comme on le disait dans le livre j'essaie de faire économie d'aucun sujet d'aucune thématique philosophiquement parlant aussi voilà que tôt ou tard nous sommes amenés à nous questionner sur ces aspects-là de nous-mêmes sur l'aspect effectivement suicide ça paraissait impossible de ne pas l'aborder puisque l'on voit bien qu'être incarné c'est quand même partir sur un contrat de vie on le sait nous repartons avec l'aspect aveuglé des choses et souvent de très faible mémoire qu'on va recouper par étapes de ce qu'on était censé faire mais c'est pour beaucoup d'entre nous un parcours qui va être extrêmement complexe et qui étape après étape si on comprend bien la leçon on dirait d'une première leçon on dirait vraiment acquis parce que tout n'est pas inné on n'est pas tous des pianistes qui revenons là à 2-3 ans avec l'oreille absolue et pouvons jouer des morceaux et faire carrière là-dessus il y a des parcours comme ça idyllique on dirait mais ce sont certaines vies pour la plupart effectivement c'est grandir sur blessure émotionnellement parlant se détacher et arriver à trouver un sens à tout ça quand pour beaucoup d'entre nous nous n'y arrivons plus alors que nous sommes on le sait à travers nos traits de personnalité l'endourage qu'on est censé avoir mis aussi voilà sur notre parcours on est censé ne jamais céder à cette tentation j'allais dire ce n'est pas une facilité parce que mettre un terme alors que l'instinct de survie est là depuis le premier souffle c'est aller vraiment à l'encontre de ce pourquoi nous sommes là et il faut savoir qu'une vie est quand même très entourée très guidée pour qu'elle puisse être réussie et comme je disais ce sont des places qui sont quand même plutôt chères si on peut dire de là-haut quand on nous permet ce pari ce n'est pas pour rien il y a énormément d'attentes derrière dans cette évolution vers une humanisation très poussée donc ne pas y parvenir ne pas réussir tomber dans un immense découragement c'est que le défi était grand il était haut mais on n'a pas su a priori saisir ou retrouver au fond de nous la ressource suffisante pour aller au-delà de ce qui est de l'insupportable de l'insurmontable il peut y avoir donc souvent c'est de la souffrance à part entière il peut y avoir aussi de l'ego qui est immensément en souffrance et blessé parce que par ego blessé on peut aussi choisir de disparaître on peut choisir par exemple de ne pas faire face à ses dettes un échec immense qui peut être professionnel ou social il y a ça aussi donc là ce n'est pas pour rentrer dans le jugement moral est-ce qu'il y a une raison plus valable qu'une autre mais c'est vrai que parfois il y a des parcours où ça va être vraiment renaître de ses cendres c'est vraiment il va falloir repartir à zéro perdre tout par exemple matériellement parlant comment faire face à ça à un certain moment de nos vies et donc il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver démunies ou ne pas savoir entendre aussi ce qu'on leur propose d'entendre comme forme de vérité mais pour se sauver quand la vie est un drame pour essayer de se sauver d'avoir envie de garder espoir et de continuer quand même il y a des moments où avant de passer ce cap de je veux me libérer je ne veux même plus survivre les personnes doivent rentrer dans la spiritualité sincèrement pour les avoir vus thérapeutiquement parlant dans mon cabinet ceux à qui j'essayais d'insuffler parfois sans le dire voilà à mot couvert qu'il y avait une âme en eux qui vivait et qui réclamait la suite d'une vie et de grandir sur cette souffrance innommable effectivement il y a beaucoup de personnes qui disent non c'est trop en fait je ne peux pas je n'irai pas affronter ça donc c'est de la délivrance qui est recherchée avant tout c'est un courage il faut le dire quand même aussi étonnamment assez exceptionnel je ne parle pas de ce que ça fait aux gens proches qui ont vu quelqu'un disparaître je parle de ceux qui ont osé franchir ce pas par contre il faut savoir que leur âme va être après en très grande souffrance parce qu'elle a interrompu un parcours et que derrière c'était à ce moment là que si elle s'accrochait à la branche elle n'allait pas tomber elle a chuté c'est un parcours qu'il va falloir refaire si on peut dire du début pour par exemple aller au-delà de ce qu'on dirait cet égo qui a vu grand ou trop grand a misé énormément et est tombé au plus bas après de l'échelle et voilà donc par exemple si on ne prend que ce cas là donc le départ volontaire et parfois l'appel qui est fait avant en général quand les personnes ont commencé à programmer c'est peut-être un essai deux essais mais en général après ils arrivent à trouver la force d'aller au-delà la douleur derrière elle est effectivement plutôt pour ceux qui restent parce qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils auront toujours l'idée de non-assistance à personne en danger pourquoi je ne l'ai pas détecté et c'est parfois compliqué de faire entendre que vous savez cette personne quand elle a choisi de partir n'a pas voulu être sauvée donc c'est pour ça aussi qu'elle est venue jusqu'à vous elle n'a pas souhaité que vous sachiez vous auriez peut-être trouvé les moyens et les mots pour l'en empêcher et entre guillemets elle était prête elle était prête à abandonner si on peut dire c'est abandonner c'est abandonner un chemin mais en ne se disant pas à chaque fois je le fais contre quelqu'un c'est d'abord un élan qui revient à soi c'est vraiment entre guillemets pardon pour mes mots égoïste voilà c'est un raisonnement de souffrance qui fait que tomber dans le puits on ne voit plus rien la lumière est éteinte et on revient à soi en disant comment est-ce que je peux sortir de là et on a plutôt envie de rester en bas que d'aller remonter les barreaux pour chercher la suite de la vie et du chemin donc il y a cet âme effectivement qui n'arrive plus à donner des messages à guider l'autre pour lui dire essaye encore s'il te plaît est-ce qu'il n'y a pas une étincelle d'amour en toi est-ce que tu ne pourrais pas le faire pour quelqu'un y croire espérer encore ou même imaginer qu'il y a une deuxième vie derrière la première quand on dit René de ses sens c'est ça et il n'y arrive pas il ou elle n'y arrive pas et après c'est à nous de faire cette part de deuil de ils avaient le choix puisqu'il y a le libre arbitre le droit je ne sais pas c'est peut-être aller loin de dire ça le droit parce que par rapport à nous ça fait tellement de mal ils avaient le choix effectivement d'abandonner ce parcours et pour la plupart des personnes surtout quand ça se passe très jeune c'est vrai que ça reste tellement incompréhensible irrationnel que voilà le pas dans la compréhension spirituelle peut comme je disais tout à l'heure nous délivrer de qu'est-ce que j'aurais dû faire ou comprendre pourquoi je n'ai pas été alerté qu'est-ce qui a manqué pour que j'empêche mais n'oublions pas nous ne sommes pas là pour empêcher forcer contraindre autrui même quand on parle d'une vie aussi précieuse qu'elle soit et magnifique qu'elle soit elle appartient à l'autre mais alors quand on dit que tout est écrit ça le suicide là il n'est pas écrit puisque une interruption finalement volontaire tout à fait moi dans ce que je reçois comme connaissance information c'est que le suicide effectivement est fait pour être évité absolument par contre je ne parle pas de ces départs si précoces de bébé voilà là c'est autre chose suite à maladie aussi peut-être les personnes aussi qui sont très très malades et qui demandent à mourir prématurément à mourir voilà c'est un départ on va dire un petit peu plus tôt mais qui est dans la lignée voilà de la fin qu'on pourrait dirait du contrat de vie je voulais juste préciser qu'effectivement c'est encore une fois je touche à des souffrances liées à l'enfant on peut avoir par exemple la perte d'un enfant mais c'était dans une vie marquée par le deuil là il y a des parents qui viennent parfois expérimenter le deuil tiens justement voilà donc là c'est pas c'est autre chose bien sûr que le départ volontaire exactement en tous les cas tu dis exactement ce que je dis souvent d'une autre manière parce que moi je suis un peu plus cash comme ça je ne sais pas je dis quand on s'en va prématurément comme ça par suicide parce que justement c'est trop dur ou parce qu'on n'a pas trouvé d'autre solution ou parce qu'on ne croit pas qu'il y a un au-delà un au-delà et du coup on veut arrêter la souffrance et bien en fait effectivement on va monter à un moment donné par contre quand on revient on retrouve tout sur le bureau et voire même tu disais on va monter on va essayer effectivement de prendre cette hauteur ça fait partie du bilan à faire après un moment d'errance bien sûr voilà exactement merci pour ta belle connexion il va y avoir effectivement un long temps d'errance et une prise de conscience comme certains films l'ont bien démontré où la personne se rend compte entre guillemets des dégâts qu'elle a causé mais elle était déjà tellement fissurée tellement abîmée que comment s'autoriser à croire qu'elle ait droit à être accueillie dignement plus haut dans le côté lumineux des choses et qu'il ne se passera rien de mal parce que là elle prend bien sûr acte et est consciente de la responsabilité de ce départ donc en général il y a ce temps effectivement un peu nébuleux où on ne sait plus si on doit oser venir et en général bien sûr on revient aller chercher ou demande de l'aide voilà quand ils savent qu'ici bas il y a des personnes connectées qui peuvent les aider à passer pour rouvrir bon comme on le dit dans cette belle image le tunnel quoi voilà le passage direct c'est ça c'est ça et oui tout est là après tout est là tout est là on retrouve tout ce qu'on avait à faire c'est pourquoi on s'était incarné et que l'on n'a pas pu transcender et bien on retrouve à nouveau ces épreuves on revient pour et bien pouvoir les vivre et les transformer voilà et grandir avec en fait oui oui c'est une véritable croissance intérieure mais parfois effectivement dans notre corps d'être humain on ne s'en rend pas compte on ne voit pas on ne voit pas l'intérêt à s'humaniser avec autant d'émotions délétères autant de blessures qui nous paraîtraient tellement injustes autant d'impuissances à traverser sans que personne ne puisse voilà l'apaiser on ne peut pas se pacifier parfois par rapport à certaines étapes et vraiment il y a cette rencontre qui doit se faire à l'intérieur de nous pour moi c'est une vérité à découvrir une vérité dont il ne faut plus douter même si beaucoup tant mieux l'ont trouvé à travers une éducation je dirais religieuse voilà où on empruntait ce parcours à un moment donné même par eux-mêmes mais en dehors de ça il faut vraiment être convaincu qu'il y a une partie de nous comme tu le soulignais qui a ce libre arbitre qui a sa part voilà de propre action même si les choses sont plus ou moins destinées pour qu'on ne les évite pas parce que dans le parcours de croissance il y aura des étapes vraiment incontournables mais c'est ça tout à fait oui alors on a Carole qui dit j'aimerais avoir un conseil afin d'arrêter de souffrir dans mon corps physique j'aimerais mentionner que c'est que toutes ces douleurs après le décès de mon fils gratitude infinie pour votre aide comment arrêter comment arrêter effectivement de souffrir voilà parce que les souffrances se sont déclenchées suite au décès de son fils c'est vrai qu'on en parlait il y a une seconde souffrance alors détectée ou pas détectée parfois on s'est protégé parfois le subconscient n'a pas voulu ressentir à quel point la personne qui était proche de nous était dans un mal-être inimaginable mais il y a en général une énorme culpabilité qui reste et je pense profondément à ça sans pouvoir la connaître directement Carole mais je pense qu'il peut s'être amalgamé en elle une culpabilité qui est comme de la glu en fait ça n'a rien à voir mais dans le témoignage que tu avais fait par rapport à ta propre guérison tu parlais de ce qui collait à l'intérieur de toi qui t'a intoxiqué pardon pour cette petite parenthèse ce n'est pas le même sujet mais pour dire à quel point physiquement par là c'est présent et on peut effectivement nous ne pas trouver le droit de pouvoir être libre à nouveau comment est-ce que je pourrais avoir le droit d'avoir le goût de vivre alors que celui qui me donnait le goût de la vie du sel à ma vie du bonheur à vivre voilà dans mon palais qui donnait des paillettes à ma vie comment est-ce que c'est possible que je le redécouvre alors que l'autre n'est plus il en faisait partie il était au tour il permettait effectivement de mettre un arc-en-ciel sur tout ce que je traversais mais c'est vrai que j'ai ma vie à part entière et il faut que je puisse oser la poursuivre certainement qu'en premier si Carole y croit mais je ne vais pas l'envoyer vers quelqu'un en particulier savoir que l'être va bien qui est parti c'est déjà énorme pouvoir parfois avoir le message salvateur de il ne faut pas t'en vouloir je l'ai fait je l'ai fait d'abord par rapport à moi-même et combien même j'aurais reçu des messages des fois qui ne m'ont pas entre guillemets soutenu la décision a appartenu à 100% à l'autre à 100% on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir au bon moment appuyé sur le bon mouton de trouver éventuellement les bons thérapeutes les bonnes méthodes pour nous sauver c'est un parcours qui nous appartient à proprement parler même si on est jeune on est d'un enfant ou d'un ado donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'en vouloir de ne pas avoir pu être une sauveuse par exemple aussi ça ça fait partie d'un désir d'un désir alors là je ne sais pas si son fils est décédé d'un suicide je ne sais pas du tout ou si c'est un accident tout chose voilà je ne sais pas en tous les cas c'est la raison c'est ce qui est difficile en général c'est de rester en vie et d'avoir des envies pour continuer de vivre voilà après le décès et de ne pas avoir pu sauver autrui parce que nous serons toujours des êtres qui voulons sauver ce qu'on aime ce à qui on tient et encore plus si on les a engendrés c'était pour les voir voilà prendre leur envol à leur tour et on ne peut pas concevoir qu'ils partent avant nous c'est quelque chose voilà qui nous qui gangrène de l'intérieur qui nous pourrit comme idée je parlais de l'intérieur or si ce parcours était prévu et conçu et programmé ainsi il faut oser à un moment donné l'accepter enfin s'y résoudre au minimum qu'il y a quelque chose à continuer et que si elle est là elle a beaucoup à apporter donc il faut qu'elle puisse le faire malgré 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 un accident c'est ce que je sentais accident plutôt tu vois c'est un accident de la circulation ouais ouais voilà j'espère qu'on vous aura aidé Carole en tous les cas vous avez le droit de continuer à vivre et je dirais même que c'est plus un devoir pour lui parce qu'il vous regarde de là-haut et tout ce qu'il souhaite pour vous c'est de vous voir à nouveau rire à nouveau aimer la vie et faire toutes ces petites choses que vous aimiez faire avant avec joie donc pour lui c'est important donc je vous assure que voilà j'ai la chair de poule quand tu parles donc je peux t'assurer que c'est plus qu'une vérité ce que tu es en train de dire voilà sans vouloir exagerer tu sais c'est un peu comme s'il me disait j'aimais énormément quand elle cuisinait qu'elle me faisait des bons petits plats des choses comme ça tu vois alors je ne sais pas si c'est si c'est lui qui se manifeste mais ce que je vois c'est quelqu'un dans une cuisine se régaler à faire à manger pour les siens tu vois et du coup ben voilà j'ai beaucoup d'émotions en vous disant cela j'ai la chair de poule mais voilà c'était pour dire que personne à travers lui et bien sûr dont on parle personne ne voudra parce qu'il a dû partir trop tôt ou parce que éventuellement c'était prévu ainsi je pense que c'était prévu ainsi c'était prévu bien sûr et bien sûr qu'ils vivent ce drame de déchirure et de cassure de leur lien d'amour et qu'elles doivent faire ce parcours sans lui mais personne de là-haut voudra dire que cette vie doit être que deux vies doivent être gâchées alors que lui a dû l'interrompre pour en faire aussi autre chose parce que vivre cet arrachement là-haut en tant qu'esprit c'est extrêmement dur extrêmement dur surtout d'assister même s'il n'y a plus l'émotionnel comme avant dans la chair à la douleur de l'autre innommable de l'autre surtout quand elle est en chair maternelle donc oui personne ne voudra voilà personne ne voudra que cette vie soit à demi faite et faite à moitié en transparence non au contraire on veut redonner la chance à l'autre de dire tu l'apportes cette vie essaye de continuer à l'amener avec ce que normalement il y a à travers ce corps ce cœur un tout petit peu de joie un tout petit peu de rayon de soleil un jour mais des fois c'est un petit sourire qui revient on ne sait pas comment c'est possible carol vous vous retrouverez ensuite donc vous n'êtes pas vraiment séparé en fait non c'est dur à ressentir voilà c'est dur à ressentir c'est ça je comprends très bien je vois très bien et bien sûr je n'ai heureusement pas perdu d'enfant mais je comprends que ça puisse être tellement difficile mais ne pas s'accorder le droit de sourire à nouveau de rire à nouveau et d'être une morte vivante pour les gens qui sont autour de nous bien c'est les punir deux fois en fait c'est faire deux décès le deuil le deuil de quelqu'un qui est parti et le deuil de quelqu'un qui est encore là mais qui est en train de mourir intérieurement et c'est très dur pour l'entourage si vous avez d'autres enfants un mari etc c'est un peu aller contre notre instinct de vie effectivement quand on on est face à ça mais il y avait quand même une flamme à l'intérieur il y a quelque chose qu'il faut ranimer qui est là parce qu'elle est venue étonnamment se permettre se permettre d'oser revivre un tout petit peu derrière ou beaucoup derrière à la vitesse où elle le pourra mais elle est venue pour ça donc c'est là quelque part le petit trésor est là de la flamme c'est ça on a Laurent aussi qui dit ma question est depuis petit j'ai conscience de beaucoup de choses mais le souci je ne trouvais pas ma place sur cette planète il m'arrive encore de ne pas aimer la vie ici bas et j'arrive pas à comprendre alors Laurent je pense qu'il fait partie de ces belles hypersensibilités connectées imaginez parce que qu'il puisse avoir déjà cette sensation face à la vie si jeune je parle de l'hypersensibilité dans le sens où le sixième sens est déjà suffisamment ouvert pour aller poser un regard de maturité je dirais sur les autres sur les adultes en disant mais que font-ils qu'est-ce qui se passe je comprends pas ça peut être une vision donc décalée on se dit mais ça reste assez superficiel tout ça ou c'est pas imprégné du tout de la profondeur que je recherche ou avec ma notion de sensibilité haute l'amour que je porte et qui a besoin d'être nourri un haut dosage comme on le dit donc voilà sans condition très inconditionnel je ne le trouve pas donc je pense que dès le début si on a cette capacité à mal recevoir pardon pour le mot mais parce que c'est décalé mal recevoir finalement de l'environnement sans accuser le foyer parental il est proche mais soit il n'y a pas de modèle soit il n'y a pas d'être pour me rassurer soit je suis donc en manque de nourriture voilà et donc ça veut dire aussi spirituel et d'amour bien sûr sur tous les plans physique et spirituel à la fois qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce que je fais là ? effectivement il est logique que la question se pose jusqu'à avoir à redécouvrir ce que je suis censée faire et en général ce sont des êtres qui sont venus apporter du renouveau qui sont peut-être à des endroits où on ne les détecte pas dire qu'ils exerceraient un métier assez connu assez commun mais ils sont censés le faire d'une façon qui est tellement renouvelée qu'ils ouvrent les autres voilà comme on dirait c'est cette petite goutte de grenadine dans la grande carafe d'eau qui va donner un autre goût au tout voilà c'est eux qui changent la saveur le parfum des choses mais parfois c'est très dur de savoir qu'est-ce que je suis censée le faire et comment je suis censée le faire parce que personne n'a l'air d'adhérer vraiment personne ne m'y encourage mais je suis celui qui fait quand même bouger les choses tout doucement comme on dirait qu'on vibre doucement une musique douce mais par ricochet les choses effectivement changent j'imagine que Laurence ça peut être ça en tout cas c'est ce qui me vient quand je pense à lui voilà je vois son prénom il répond que oui il n'a pas été guidé il dit par contre qu'il a eu son premier contact avec son moi supérieur vers 10 ans ben voilà on est dans une magnifique précocité si on peut dire là je parle et bien sûr sur le plan de se découvrir et de se ressentir c'est extrêmement jeune et en même temps ça veut dire à quel point il part à 10 ans de la première marche d'éveil donc ça veut dire qu'il est censé monter extrêmement haut voilà ça veut permettre de grandement évoluer mais ça veut dire qu'il peut laisser le temps d'apprécier la vie un petit peu pardon pour mes mots elle n'est pas sans parfum mais banale en soi c'est-à-dire la vie sans conséquence de jeunesse d'adolescence voilà ou je m'amuse j'apprends j'étudie un peu je suis à la maison voilà et ça c'est totalement insuffisant c'est totalement fade pour un être si jeune déjà connecté sensiblement relié et qui peut donc bien sûr faire l'éponge empathique avec son monde ou les souffrances de son monde ne serait-ce que par exemple un lien à l'écologie est extrêmement fort et une envie même de se battre contre les problèmes ou la pollution on trouve ces enfants effectivement déjà désireux de faire de grandes choses alors qu'ils sont si petits et que le monde adulte ne les regarde pas avait la capacité à le faire ils ne les reconnaissent pas dignes de ça c'est aussi une seconde souffrance donc c'est un parcours souvent un peu de solitude avant que l'âge adulte nous rattrape et si on ne s'est pas découragé totalement alors on va reprendre là le chemin le train de ma croissance spirituelle à moi je crois en ça je peux ça je vais y aller quand même même si je ne vois personne autour qui me dit ben si t'es fait pour ça ou fais-le à ta façon il n'y a pas à avoir peur vas-y il faut le trouver avec nous on a spirituel 888 qui nous dit pour les gens qui posent des questions je vous recommande le livre d'Ève qui apporte énormément de réponses voilà et dit la vérité spirituelle aux éditions Véronne un livre à garder tout tout le temps sur sa table de nuit sur sa table de journée et s'y replonger régulièrement c'est mon cas surtout quand j'ai un coup de mou je crois savoir qui c'est j'avoue que j'ai deux amis qui sont adorables parce que les amis c'est ça aussi c'est nous soutenir et nous dire qu'elles aiment ce qu'on transmet mais voilà très sincèrement aussi m'on me dit voilà qu'elle l'avait sur la table de chevet donc je dis ça cette phrase voilà je l'ai déjà entendue elle me fait immensément plaisir parce que voilà c'est l'idée de s'endormir un peu plus paisible si on a une réponse à une question c'est vrai c'est vrai surtout que vraiment tu abordes des têtes questions sur la conduite idéale la conduite humaine idéale le karma le rachat des fautes l'ami mortel et la fin humaine le choix des âmes avant la naissance les cœurs blessés la spiritualité enfin le rôle de la maladie le déséquilibre alimentaire les régimes alimentaires végétariens etc enfin bref tu abordes des tas de sujets mais vraiment toutes les questions que l'on pourrait se poser tu les as abordées et en plus ensuite et bien tu as capté des personnalités c'est là oui j'ai osé là aussi j'ai osé tel que Gandhi Albert Einstein Jules Verne je vais pas tous les citer Napoléon Bonaparte Platon et puis Charlie Chaplin par exemple Bob Marley Serge Gainsbourg Romère Thérésa Michael Jackson Nelson Mandela Jean-Paul Belmondo etc et ils donnent leur message de ce qu'ils ont vécu de leur vie terrestre et surtout de ce qu'ils en ont appris exactement et ça c'est vraiment je pensais c'est une jolie façon de nous rassembler avec l'idée de connaissant ces personnalités et souvent ayant pu les apprécier peu importe de quelle époque elles étaient quand elles acceptent effectivement de témoigner c'est pour déjà ne plus douter que spirituellement parlant nous sommes là et comme on le disait là à travers des vies avec beaucoup d'écueils beaucoup de tourments dont on ne sait pas se sortir on dirait que c'est plutôt des impasses de vie en fait eux on est plutôt en effet dans une vision d'une vie admirable et réussie pour autant quand on parle de Michael Jackson bien entendu ça reste toute une partie ambiguë dans son propre bilan à faire après face à lui-même pouvoir en témoigner et pouvoir dire ne doutez pas de vous vous êtes aussi dans cette traversée-là de prise de conscience de retour à vous-même de retrouvailles avec le bon chemin le vrai vous la connexion au plus haut et tout a du sens tout est fait pour être facilité n'ayez pas peur je me suis dit que c'était peut-être la preuve qui pourrait manquer à certains pour se dire dans cet écho de parole que je souhaite émotionnellement juste si ça leur fait vraiment une émotion voilà avec une certaine véracité ils se diront alors oui c'est pas un hasard si j'écoute cette chère Nathalie c'est pas un hasard si j'ai envie de lire ce genre de livre c'est pas un hasard si ce voilà si cette envie de grandir de méditer de m'apaiser de m'éloigner de ce broix ou de ces anciennes blessures et là j'ai besoin de croître d'une force incroyable sans pouvoir toucher du doigt véritablement qui je suis mais cette partie se dévoile peu à peu et donc ces personnalités sont pour moi des preuves voilà des véritables preuves le parcours peut être élogeux éloquent et en même temps tout ce qui compte c'est on est tous les mêmes écoutez juste ce qu'ils ont envie de nous dire comme nos aînés en fait quand ils ont fait leur grand partie de chemin ont du plaisir à nous dire voilà moi ce que la vie m'a enseigné écoute essaie de t'en servir écoute je suis émue parce que j'avais pas vu les messages de Laurent et il dit il dit c'est exactement vous me donnez des frissons c'est exactement ce que vous dites je suis émue c'est ça etc donc tout le message que tu lui as délivré c'est exactement je suis ravie c'est notre souhait à toutes les deux de pouvoir donner du une forme de paix si je peux dire voilà je veux pas exagérer dans les mots mais voilà une certaine pacification et c'est tout ce qu'on fait qu'on l'écrive que ce soit un partage comme aujourd'hui en consultation plus poussée parfois ou avec toi en formation voilà c'est toujours le même désir le même objectif alors voilà c'est ça exactement on a Françoise qui nous dit j'ai l'impression d'avancer puis reculer dans mon éveil pourquoi comment faire pour poursuivre l'ouverture alors là on parle certainement d'un blocage qui se fait jour et qui doit être un gros nœud entre celui qu'on veut pas admettre celui qu'on croit pouvoir ignorer et pousser d'une main et qui revient comme un élastique de l'autre il y a certainement quelque chose qui est à épurer et c'est pas toujours évident là de situer puisque voilà comme je pense beaucoup de personnes le savent on a du transgénérationnel on a nos propres anciennes vies on a aussi ce qui émotionnellement voilà nous nous fige voilà comme dans du ciment et on n'arrive pas à enlever les pieds pour marcher au-delà donc il y a parfois beaucoup de sources de blocages qui peuvent se faire jour et il faudrait voir pourquoi l'ouverture effectivement est interrompue parce que je pense que si elle l'a déjà bien amorcé il n'est pas question de dire qu'il y a un déficit de croyance ou de confiance non on est déjà à avoir mis les pieds dedans est-ce qu'il y a eu une mésaventure aussi ça peut arriver quelqu'un qui dans le parcours nous fait immensément douter pardon de dire ça mais on peut être aussi des fois avec des rencontres avec des praticiens ou autres qui vont nous mettre parfois sur le voilà le chemin de détour de travers il va falloir revenir ça pourrait être ça aussi c'est pas forcément évident de la conseiller comme ça à Françoise juste pour lui dire aussi que l'impression de reculer il y a parfois des grands pas qui vont se franchir en mettant voilà le pied comme avant une course on prend appui juste en arrière pour aller franchir ce grand pas et prendre l'élan parfois c'est celui qui manque pour aller en sursaut chercher la suite beaucoup plus loin et des fois ça se fait avec cette sensation d'agacement de piétiner qui dit j'y vais quand même ou j'y vais de force alors que si on s'écoutait on a plus peur qu'autre chose et très souvent c'est la peur qui est responsable de cette petite méfiance et de ce pas en arrière et finalement c'est le bon élan parce qu'on va comme l'anneau d'aujourd'hui dire vas-y on te pousse vas-y exactement merci pour Françoise Maria Louisa nous dit mon fils est suicidé comment savoir s'il est parti et qu'il va bien il faudrait sincèrement là même si nous sommes dans un partage vraiment à coeur ouvert on s'en rend bien compte et tant mieux ne serait-ce que par le mot frisson tout à l'heure mais je voudrais bien le faire mais je trouve peut-être que c'est indécent de le faire comme ça devant tout le monde et peu sérieusement puis-je me permette de proposer à Maria si elle le souhaite de me contacter vraiment juste pour un petit partage sur mon Instagram ou autre voilà et que je puisse le lui dire avec plaisir pour lui dire où je vois son fils si elle le veut voilà ce type de réponse est ainsi et pourquoi pas l'aider à s'élever si tel était le cas mais là je ne voudrais pas avoir l'air de le faire et de mal le faire ou de le faire comme ça devant tout le monde sans que ça ait l'air très respectueux et sérieux ce sont des choses tellement précieuses voilà c'est ouvrir le coffret ou le cœur diamant voilà alors justement pour les personnes qui nous regardent et qui ont du mal à croire que nous sommes des âmes incarnées que quand on passe de l'autre côté on passe dans quelque chose et là quand ils lisent la question de Maria ils peuvent se dire mais comment ça est-ce qu'il est monté ou pas tu peux nous expliquer ? oui effectivement c'est compliqué de se dire même si nous le savons qu'il y a cette force d'attraction sur la Terre pour nous retenir on le voit bien puisque nos astronautes ont toute difficulté après quand ils ne sont pas dans cette proximité de sol terrestre nous sommes d'une matière qui est en fait énergétique on le sait mais surtout éthérique et donc quand cette chair reste là et nous le savons que nous nous permettions de la laisser sous la Terre ou que nous la mettions au funérarium voilà cette matière n'est plus après il y a une partie qui est d'une légèreté innommable et qui va devoir remonter elle remonte bien sûr si vous concevez qu'il y a une partie de nous vivace qui perdure et donc immortelle elle remonte à un endroit précis elle n'est pas comme ça dans le n'importe où et pour entre guillemets une non-suite elle a à se relier à se rattacher puisque nous sommes tous semblables c'est comme si on mettait comme vous voyez lors d'un magnifique concert dans une salle où tous les instruments vont arriver à travers le chef d'orchestre à se relier il va y avoir effectivement cette même longueur d'onde ce même ce même taux de vibration qu'on va pouvoir retrouver où on pourrait dire qu'on est ailleurs qu'on décolle les uns les autres à travers nos sens là il n'y a plus ça mais c'est comme rejoindre une autre forme un certain niveau d'onde musicale qui rejoint avec ce son là qui est réattiré réaspiré par le son de l'orchestre globale qui est une naonie pure on remonte effectivement à cette source on peut donc être stagnant on peut rester au-dessus au-delà ne pas savoir par où passer mais comme tous ces magnifiques témoignages d'expériences de mort imminente et comme tu l'as dit aussi déjà précédemment en tes podcasts les enfants sont des plus beaux témoins qu'ils puissent y avoir ils disent et ils dessinent quand eux ont fait un aller-retour si je peux dire entre forme de perte de conscience et ils retournent ils ne sont pas passés au-delà ils ont tous été accueillis ils sont les plus beaux témoignages qu'on puisse avoir pareil il ne faut pas douter de leurs paroles ils n'ont pas eu le temps de leur raconter leur expliquer ça il n'y a pas d'éducation là-dessus il n'y a pas d'échange là-dessus même dans l'éducation religieuse donc il y a les gens qui viennent vous accueillir il y a effectivement un passage qui doit se faire donc on peut hésiter éviter d'y aller ne pas se sentir prêt ou comme eux avec l'effet de mort imminente devoir revenir parce qu'ils n'ont pas terminé leur mission et leur joli chemin et donc dans ce passage-là d'hésitation accompagner c'est fait pour les sécuriser leur permettre d'y aller parfois ils résistent parfois la douleur des leurs restées sur la terre leur empêche de continuer ou parfois la peur aussi par rapport à ce qu'ils ont fait d'être mal accueillis les empêche mais en tout cas il faut rejoindre il faut aller plus haut et oui il y a un chemin d'arrivée si on peut dire où nous nous retrouvons tous sans jugement vraiment là-haut c'est sans jugement Est-ce que la surprise aussi du décès comme un accident par exemple peut empêcher de monter aussi ? Totalement les départs accidentels font partie des chocs qui comme dans le film Ghost encore une fois ou d'autres qu'on a vus font qu'il n'y a pas de réelle prise de conscience sur ce qui s'est passé puisqu'ils sont encore très imprégnés de l'émotionnel qui on pourrait dire se diffuse en corps mais de façon atténuée comme nous quand on a été dans un film une expérience chavirante émotionnellement on en garde encore les traces en nous donc ils le gardent même s'ils ne l'ont plus et c'est très compliqué de faire la part des choses parce que l'état de choc un peu comme on pourrait le comparer pour nous l'état de sidération un état même de dissociation on est là et on n'est plus là on se protège fait qu'ils ne savent plus vraiment où ils sont et comme ils peuvent communiquer voir de partir de leur sens semblent fonctionner ils sont retenus là en ne sachant pas après où c'est qui va me guider puisqu'on vient chercher mais après on nous laisse ils ne sont pas en permanence là à nous tenir la main je veux dire nos guides voilà les êtres aimés partis avant nous les défunts oui l'accidentèle crée cet état de choc et de perte de repère on a Bruno qui nous dit j'ai une question à poser est-ce que je vais pouvoir est-ce que je vais aller en Guadeloupe alors tout à coup il faudrait qu'on se transforme alors moi je le dis je ne fais pas de la voyance en tant que telle voilà je peux connecter les messages guider je suis quand même au départ autour de l'aide thérapeutique donc je pourrais poser la question mais je ne fais pas de la voyance en tant que telle Bruno je suis désolée de te décevoir comme ça mais je pense que c'est tout à fait possible mais ma phrase ne va pas vouloir te satisfaire si je te dis ça je vois plutôt du très favorable que pas du tout je vois un élan très favorable pour te dire l'image que j'ai c'est le bateau effectivement avec le vent plein voile et qui amène sur la carte je vois bien sûr papillon bien caractéristique voilà des antilles autour je vois le bateau plein voile qui va donc c'est plutôt le chemin qui semble dire c'est par là et le vent est favorable mais pas plus pas moins que ça en tout cas c'est le message que j'ai s'il peut faire du bien merci merci dis-moi j'ai une question que je me suis souvent posée et cette fois-ci je n'ai pas eu de réponse de là-haut alors je voudrais te la poser à toi puisque tu as cette belle connexion avec la source j'ai des fois je me dis bien en fait quand on décide de se réincarner c'est notre âme qui décide de se réincarner on est d'accord mais par contre comment les êtres qu'on a quittés auparavant dans la précédente vie peuvent encore nous contacter avoir des contacts avec nous tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est possible quand tu es au stade de désincarnation alors voilà imagine que je suis dans cette vie je décède je laisse mon mari mes enfants oui je passe de l'autre côté et à un moment donné je me réincarne est-ce qu'il y a encore possibilité d'avoir des contacts avec la personne qui s'est réincarnée oui pour ce qui est de ma propre expérience il y a puisque puisqu'on peut soit se connecter à ce qui s'appellerait la conscience supérieure de l'être quand il est entre guillemets dans son nouveau corps sa nouvelle expérience de vie ou se connecter purement à l'âme et l'âme a l'ouverture de tous ses livres de vie et n'a pas de problème pour se relier comme je l'ai fait si je peux me permettre l'exemple à travers le livre de ses personnalités connues elles ont depuis d'autres fait de nouvelles incarnations et elles peuvent parfaitement parler de cette page là du livre précis où elles ont eu à vivre cette expérience pour tel et tel objectif et tel et tel destin plus ou moins masqué donc oui tu le peux mais c'est vrai que c'est par un canal et une fréquence on pourrait dire qui est très fine très subtile à trouver comme si tu allais chercher sur ta radio des airs exactement comment se connecter mais tu le peux et te donner l'exemple très concret d'un petit chat qui est arrivé dans ma vie je vous ai confié tout à l'heure que j'ai fait le deuil d'un compagnon de vie ce petit chat a été voilà c'était une petite peluche une petite merveille d'amour qu'on avait et qui est partie peu de temps après voilà deuxième deuil à faire ce petit chat a été la preuve de je l'avais très longtemps en présence et j'étais heureuse de savoir c'était accidentel voilà je l'ai retrouvé sur le pas de ma porte voilà renversée par une voiture ce qu'il y avait d'extraordinaire c'est que l'appareil ça fait que s'ouvrir encore plus quand on est connecté à un amour aussi fort voilà ça fait qu'amplifier nos dons et nos perceptions donc je le voyais effectivement là-haut et après je l'ai vu en réincarnation alors oui je l'avoue je n'ai pas pris de médicaments je me suis effectivement dit est-ce que je vais aller consulter en psychiatrie c'était moins compliqué de ma vie mais quand effectivement après la vision s'impose je le vois jouer je le vois tout petit je le vois de couleurs différentes je le vois avec ce petit couple je le vois dans cet appartement je le vois tout heureux et plein amour je me dis non je ne peux pas me refaire ce plaisir de connexion x fois qui est cohérent semblable linéaire à chaque fois en me disant que ce n'est pas vrai donc du vrai j'ai eu cette expérience magnifique de il n'était qu'en connexion âme âme pour moi et après il était là de nouveau incarné voilà donc hommage à ce petit clapotis il s'appelait voilà je suis complètement d'accord et surtout surtout ce que je voulais souligner c'est que j'ai une personne qui m'a dit oui moi je suis allée voir un voyant qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à contacter la personne avec qui je voulais entrer en contact parce qu'elle s'était réincarnée et là j'ai dit mais c'est pas possible c'est pas possible tout à fait je suis non on peut parler à tout être et par contre les êtres peuvent nous refuser de communiquer avec nous mais ils nous le disent voilà mais on a toujours un lien qui se fait oui et ils refusent pas parce qu'ils sont en colère ils refusent parce qu'ils peuvent pas en plus souvent ils pourraient refuser oui parce qu'ils seraient pas prêts donc j'allais dire pour ma part des personnes avec qui voilà sur mon chemin de vie le contact n'est plus censé se faire ou n'est plus harmonieux en tant que tel si j'essaie juste de savoir moi s'ils vont bien ou d'essayer de me connecter à eux ils peuvent me rejeter sans problème en me disant je veux plus te parler ou je n'ai rien à te dire je parle là plutôt de ce type de rejet j'ai oublié de préciser mais après voilà les personnes qui seraient contactées à travers nous les messagers les messagères pour pouvoir apporter du bon du réconfort ou autre en général oui il n'y a pas de refus sur ce plan là il n'y a pas de refus c'est ça exactement je suis ravie parce que moi ça apporte des réponses aux personnes à qui parfois certaines personnes exercent un peu trop de enfin tu vois de de ceux d'autres dons qui n'ont pas développé et disent des bêtises et du coup ça blesse beaucoup les personnes en face qui ont une demande une réelle demande et et quel dommage ça fait de vrais dégâts ça fait de sacrés dégâts c'est pour ça que c'est difficile de convaincre c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce mot d'essayer de s'approcher de cette vérité c'est tellement important de découvrir pourquoi nous ne devrions pas souffrir par exemple trop longtemps sur un parcours de vie qu'il y a des possibilités qu'il y a des issues et qu'il y a des bons accompagnants des vraies personnes aidantes et sincères d'un de coeur d'ailleurs je me suis permis de décrire ce que pour moi était un vrai médium un bon médium qui n'est qu'une personne intermédiaire sur ce champ d'informations universelle et qui bien sûr se rattache après à une vie dans l'individualité que l'autre a traversé et a incarné pour de vrai mais nous ne sommes que là pour eux et si on se permet de prendre place pouvoir en prise sur quelqu'un c'est dramatique ou d'inventer quoi que ce soit on fait beaucoup de mal exactement comme tu disais tout à l'heure il y a certains êtres disparus qui décident de se manifester à nouveau c'est ce qui est arrivé à Christophe d'ailleurs qui nous dit j'ai perdu ma compagne en juin 2022 et en août 2022 j'ai entendu ma compagne qui l'appelait par son prénom et donc il se pose beaucoup de questions et il aimerait bien que tu puisses l'éclairer sur ce sujet oui comme je l'évoquais majoritairement dans la très très grande majorité que donc les âmes des personnes défuntes connues aimées soient élevées ou encore peu élevées donc rester proches de nous elles ont toutes à coeur de donner un signe de transmettre quelque chose elles sont encore plus si elles n'ont pas osé s'élever très loin c'est parce qu'elles ont le sentiment qu'il faut qu'elles restent utiles le proche et que souvent elles accompagnent le deuil de la personne restée dans ses émotions voilà de chair donc elles vont se manifester de pleines façons différentes elles vont tester pour beaucoup elles savent que dans l'approche le soir ensommillé nous mettons effectivement notre conscience voilà avec tout cet aspect sauvegarde résistance crainte un petit peu de côté on peut plus facilement communiquer passer des messages mais après dans l'idéal pour eux c'est ce qui va être l'appel des cinq sens vraiment entendre quelque chose voir des signes visuellement ou sentir un parfum moi par exemple j'avais le parfum au départ qui me déstabilisait beaucoup et on peut toujours se dire comme c'est assez fugace on passe à la salle de baie on a le parfum de l'être disparu on se dit qu'est-ce qui t'arrive on s'inquiète là de notre santé mentale on se dit pas ça pourtant c'est vrai ça me fait rire parce que j'ai vécu la même chose parce qu'en fait il y a des gens qui se disent ah oui elles disent qu'elles ont reçu ça parce que tu sais moi souvent j'ai des commentaires qui me disent mais comment vous savez tout ça à propos de la mort comment vous savez tout ça à propos de la transition à propos de l'incarnation à propos de ci de ça bon évidemment c'est pas facile de dire parce que moi j'ai pas vécu d'EMI par contre on reçoit exactement et voilà l'expérience peut passer par toi ou en dehors de toi peut passer par les personnes que tu connais les personnes aussi que tu auras à coeur d'accompagner les informations seront de plus en plus crédibles précises indubitables puisqu'en plus des détails sont donnés de ce que l'autre traverse quand on est en face à face donc on ne peut plus se permettre de douter c'est ça mais souvent souvent nous on doute en se disant qu'on est devenu folle quand même oui 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 non mais ça c'est très honnête de dire qu'on n'a pas à affirmer comme ça que tout était limpide et clair du premier coup c'est pour ça que je disais que quand je re-écrivais dans le livre plein de choses que j'avais déjà moi posées parce que moi je suis vraiment une personne d'une immense curiosité je les embête mais constamment depuis des années j'aime à comprendre j'aime à être la plus sûre possible de ce que j'ai donné à quelqu'un je prépare beaucoup mes séances vraiment j'ai à cœur que ce soit le plus comment dire honnête voilà une transmission un canal le plus pur possible si je peux dire plus honnête possible dans ce que l'autre a à recevoir et d'expérience en expérience voilà le doute ne tient plus puisque nous sommes à récolter énormément d'informations qui sont dans une cohérence inimaginable donc il ne doit pas douter et la meilleure preuve pour Christophe c'est l'émotion qu'il a reçue à ce moment-là parce que je disais moi déstabilisé mais en même temps un parfum qui est totalement celui que je connais et que je n'ai pas gardé que j'ai à un moment donné jeté j'ai fait le tri bien sûr autour de moi ça faisait partie moi de mon besoin d'avoir le moins de souvenirs possible pour le rattacher moins à de la souffrance qui serait trop pénible donc l'émotion qui est créée à ce moment-là c'est l'émotion vraie en fait c'est ce qui passe et qui nous fait tout à l'heure on disait frissonner passer par nous ou nous arrêter comme ça en disant mais je n'étais pas partie pour ça je n'étais pas en train de me poser là gentiment et de dire je voudrais qu'on me parle non ça arrive d'un coup si on peut dire brutement un effet de surprise et un effet émotionnel du coup impactant qui montre que c'est véritable et que en plus il y a ce cœur qui crée comme on dit tout à l'heure cette forme d'étincelle qui dit je sais que c'est ça au fond de moi ma première idée intuitivement parlant là directement quand je le dis instinctivement presque de toute façon il n'essaie je sais que c'est elle ou je sais que c'est lui donc ça c'est une vérité qui est transmise le système intuitif le dit déjà donc ça ne peut être que l'autre qui effectivement veut laisser cette information moi pour ma part des flammes de bougies hautes comme ça j'ai eu ça ça peut pas brûler comme ça donc on le regarde et on se dit effaré c'est pas possible en fait ça va prendre feu ça prend pas feu ça va rester comme ça le temps nécessaire jusqu'à ce qu'on comprenne que ce qu'on venait de dire peut-être deux minutes avant c'est c'est trop dur ou il n'y a pas de preuve où on sait pas et puis là on sait si on allume une bougie en pensant à l'être défunt pendant de longues semaines là la bougie qui fait ça voilà à nous de nous dire c'est un doux hasard non c'est le moment l'effet de surprise et voilà à un tel impact émotionnel qu'on sait que c'est de la réalité pour nous donc il faut oser pas avec notre coeur exactement je dois dire que moi aussi je me suis posé beaucoup de questions mais pas autant que toi peut-être 10% de ce que toi tu as traité dans le livre parce que là c'est vraiment très très complet je veux dire si vous avez des questions par rapport à l'au-delà par rapport à la spiritualité par rapport à l'âme par rapport à la vie par rapport à la mort mais lisez le livre la vérité spirituelle révélée de Ève je vous assure que vous trouverez toutes les réponses elle est vraiment très explicite c'est très clair c'est joliment dit c'est très agréable à lire vraiment moi je me suis régalée c'est vrai que en fait alors Bruno dit il n'y a pas de hasard dans la vie non il n'y a pas de hasard dans la vie ça c'est clair il n'y a aucun hasard tout est juste j'ai envie de dire oui qu'est-ce que tu en penses toi Ève oui le mot juste dans le côté justesse des choses oui il faut pouvoir accueillir et apercevoir en y croyant suffisamment comme on vient de le dire que tout nous est donné à brûle pour poing au moment où on est prêt à le recevoir ou à le rejeter aussi pour nous apercevoir que par exemple on parlait de blocage tout à l'heure on a peut-être un travail de plus à faire un effort avec nous-mêmes je veux dire de nous radapter à la suite peut-être pour prendre un nouveau virage mais tout est fait avec justesse pour qui sait voilà le voir le voir et le comprendre peut-être le comprendre au départ intellectuellement parlant et après oser émotionnellement ouvrir à ça après la connexion ne fait que grandir oui exactement en fait tu sais la complexité de ce live c'était comment on va faire tenir tout le contenu que tu peux donner dans ce livre en une heure et demie parce que tu vois on est déjà à une heure et demie c'est un truc de fou c'est impossible tout en répondant aux questions etc je me suis dit mais ça va être en fait il faudrait faire avec toi un live d'au moins cinq ou six heures moi je ne suis pas fatiguée vous pouvez me redemander je ne suis jamais fatiguée pour aborder le plus de sujets possible tu savais comme je peux passer des fois une heure et demie deux heures en consultation et je vois à l'appareil je me dis là il faut que j'arrête mais comme j'ai la sensation qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose et d'un soulagement et voilà normalement vous n'allez pas mais plus d'une heure et demie tu sais moi je me suis posé une question et tu y réponds dans le livre mais j'aimerais que tu puisses le dire c'est est-ce que à ton avis on peut guérir de toute maladie ou affection oui pour moi il y a une réelle connaissance qui grandit quand même chez la plupart d'entre nous qui est cette capacité à l'auto-guérison je sais qu'il faut qu'on fasse attention avec ce terme de guérison guérisseur etc et qu'il est voilà à respecter que dans notre législation en France il appartienne au monde médical mais je voulais simplement souligner avec toi la capacité au vrai rétablissement au vrai retour à l'équilibre bien sûr je n'ai moi pas d'autre croyance que ce qui se met dans notre corps à une cause qui est toujours ni émotionnelle ni nerveuse voilà que vous disiez sous l'aspect somatique des choses voire des origines karmiques aussi donc on peut toujours en trouver l'origine épurée nettoyée et prendre le temps et nous avons cette énergie qui est vraiment notre premier capital qui peut être totalement donc épurée de tout ce qui la retient en fait d'être libre de circuler à belle et grande vitesse pour générer cette vitalité voilà qui fait notre notre vivant à tous et elle est elle est parfaite à la base et on peut la récupérer oui nous avons cette aptitude là à aller chercher oui je le crois même si nous devons souligner encore une fois qu'il y a des parcours de vie où la maladie va faire partie éventuellement d'une fin avec cette maladie à devoir traverser mais cette aptitude au rétablissement fait que nous pouvons quand même prolonger ce temps ce temps vivant à vivre ensemble avec du mieux-être il y a cette aptitude là exactement alors on a Bruno qui nous pose beaucoup beaucoup de questions mais je ne pourrais pas te poser toutes ces questions il dit pourquoi on est sur terre est-ce que c'est par rapport à la réincarnation alors on parlait de la source tout à l'heure on parlait d'un divin créateur qui lui voilà a eu comme idée de créer une capacité à pousser vers une humanité une humanisation des processus d'humanisation excessivement haut un grand nombre d'êtres il y a une réalité où il n'y a pas que la planète effectivement terre pour se faire et le processus d'incarnation est un processus indéniable qui nous permet d'aller d'évolution en évolution et de grandir avec nos âmes qui sont elles en capacité de capitaliser tout ce qu'elles ont appris pour pouvoir devenir des êtres les plus proches de ce qu'on nomme oui ce côté esprit saint pour prendre référence ce côté divin assez toujours perfectible bien sûr de nous dans la bonté de l'âme et du cœur et incarner l'amour purement et simplement à part entière et donc il y aurait je dis ça il y aurait parce que on ne peut pas l'attester ni faire des photos d'autres sphères d'autres espaces où les planètes auraient atteint ce niveau d'évolution bienfaisant et bienveillant où l'amour règne en mettre et ici voilà c'est une quête pour pas dire une conquête encore et donc nous essayons de le mener à bien tous ensemble incarnation après incarnation voilà ce que je pourrais dire et chacun nous sommes tous les acteurs en fait de cette évolution de conscience on a tous à faire et à entrer davantage dans l'amour pour soi dans l'amour pour les autres dans l'acceptation des épreuves qui nous font grandir je pense c'est à vivre à côté de ceux qui sont entre guillemets au démarrage de leur prise de conscience et qui nous renvoient par exemple à une extrême tolérance donc oui exactement à côté des autres ainsi justement qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes qui disent moi j'ai souvent des gens qui me disent dans mes commentaires et d'ailleurs c'est toujours très bienveillant et merci à eux ils me disent mais moi je crois pas en tout ça je crois pas en Dieu je crois pas que nous sommes des âmes incarnés je crois qu'il n'y a rien après c'est dommage de passer à côté de cette réalité c'est dommage de ne s'animer c'est comme s'allumer à moitié les petites veilleuses alors que c'est pleine nuit on devrait être plein phare on voit rien sur le chemin c'est dommage d'être voilà juste avec ses cinq sens c'est déjà beaucoup mais c'est très pauvre en fait c'est vous tout ce qui est animé à l'intérieur de vous vous ne participez pas pleinement à cette jouissance de la vie qui vous fait comprendre en lieu temps et heure ce que vous avez à en faire ce que vous pouvez apporter c'est un cadeau c'est un cadeau la vie pas seulement parce que c'est la naissance c'est le corps et le partage et vous savez bien que ça passe par le cœur donc on a quelque chose à faire et pour les personnes que l'on voit immensément épanouies que l'on en vit il faut l'avouer c'est enviable quelqu'un qui s'accomplit qui s'en met dans sa vocation si on parle simplement du plan métier profession on voit que ces personnes se sont trouvées en fait elles se sont connectées à elles donc il y a cette partie de nous qui est là pour en permanence essayer de distiller c'est par là vas-y continue crois-le et qui se laisse porter à une légèreté à vivre et à être vraiment avec un confort innommable de sérénité de qui es-tu d'intérieur quand on sait qu'on n'est pas là pour autre chose que par exemple toi moi on aime à transmettre on aime à même si c'était donc à travers comme on disait notre exemple et parcours propre donner de la force à croire qu'on peut aller bien peu importe ce qu'on a eu qui nous ait fait comme ça chavirer et s'arrêter et buter voilà et même presque tomber par terre il y a cette partie de nous qui demande vraiment à prendre feu à s'enflammer et c'est vraiment une vision c'est dommage mais c'est qu'ils ne sont pas prêts en fait et pourtant ils sont là à poser la question donc on est dans l'entre-ouverture tout petit peu de la petite porte par derrière qui dit j'aimerais bien voir mais non finalement je ne vais pas rentrer ça a l'air dangereux j'ai peut-être remettre les doigts dans la porte je vais avoir mal après et quel dommage allez surtout que je trouve que ce qui est dommage c'est que souvent on attend une maladie grave un deuil un accident pour se poser les bonnes questions et entrer enfin dans la compréhension de ce que l'on est véritablement oui tout à fait là on te fait t'asseoir ou même t'aliter quand tu ne peux pas faire autrement on te dit de toute façon la phrase est connue tu ne peux pas prendre un virage à 100 km à l'heure ce n'est pas la peine de penser que tu vas aller tout droit là sur l'autoroute et que c'est plein de soleil ça t'amène où tu veux et où tu le désires parce que là c'est l'ego qui parle effectivement avec tout un tas de choses dont on a droit de rêver mais qui sont plus imagées et imaginées que réelles le vrai accomplissement c'est de sentir que tu es bien là où tu es c'est vraiment encore une fois des phrases mais les gens les ressentent fort c'est être à sa place c'est à dire que ça c'est ta place et que pour rien au monde t'irait en prendre une autre quand tu te lèves le matin tu as le sourire parce que tu sais que tu vas participer à ça parce que tu as du plaisir mais plaisir immense à faire ça là c'est se retrouver et cette connexion à savoir qu'à l'intérieur de nous une partie peut nous donner ces informations nous fait gagner du temps viens à nous pour nous faire gagner du temps ou sans arrêt voilà nous dire c'est par là n'en aie pas peur continue c'est magnifique quand même c'est quelqu'un qui te tient la main et qui veille sur toi en permanence comme si tu avais la main sur les ponts en disant n'aie pas peur vas-y et toi tu te réjouis toi tu jouis de la vie toi tu es heureux d'être là tu te sens vivant mais quand on a compris qu'on est immortel rien n'a plus vraiment d'importance rien n'est si grave rien n'est si dramatique rien n'est voilà tout à fait pour que tu as raison il y a la suite oui c'est ça c'est ça pour qu'on a toujours une autre chance aussi et puis les autres font les mêmes enfin parcourront les mêmes difficultés que nous peut-être ici maintenant peut-être plus tard peut-être dans une autre vie et ça nous permet aussi d'avoir cette capacité une plus grande ouverture à la compassion et à moins se juger même si parfois ils sont à marcher sur nos pieds je suis d'accord des fois ça fait mal ils sont lourds certains certains oui pardon je vais marcher et continuer pardon exactement alors c'est marrant parce que Bruno il pose une question et tu y réponds dans ton livre tu dis alors je vais dire je vais dire la question de Bruno plutôt je crois que la vie est écrite mais pas à comprendre pourquoi il n'y a mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'essaie de retradure parce que les gens écrivent vite à mon avis et il manque des mots je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de libre arbitre si il y a le libre arbitre pour moi je suis convaincue qu'il y a le libre arbitre Bruno parce que tu as toujours le choix pardon pour le tutoiement c'est très respectueux tu as toujours le choix de dire oui ou non à ce qui te sera proposé on peut lui proposer par exemple il aurait une aspiration à être aussi un accompagnant thérapeutique praticien par exemple dans ce domaine on peut lui proposer plein de formations on peut lui prouver que ça fonctionne sur lui on peut lui même on peut lui présenter dans son monde à lui très proche des personnes qui seraient demandeurs de ça et qui n'oseront pas y aller et si c'était lui peut-être qu'il aurait permis que cette personne aille mieux on peut essayer voilà je peux dire de l'empêcher d'aller ailleurs de le convaincre et il peut toujours dire non merci le libre arbitre ça sera non merci alors non merci maintenant et peut-être on verra plus tard ou non merci tout court je ne prends pas ce chemin je ne m'en sens pas légitime je ne m'en sens pas la force c'est un parcours voilà qui me demanderait peut-être trop ou par exemple je me consacre à mes enfants et comment oser moi imaginer embrasser une nouvelle carrière un nouveau devenu risqué on a toujours la capacité de dire non en fait c'est ça le libre arbitre mais le destin est bon avec nous et juste comme on le disait il va revenir nous solliciter nous titiller nous dire tu es sûr tu ne veux pas tu ne veux pas essayer ou tu ne veux pas cicatriser ça fait quand même la troisième personne dans tes histoires affectives qui te redit le même message tu ne veux pas essayer de le voir autrement voilà ils viennent ils insistent dans le bon donc on peut résister on peut résister les esprits te parlent Ève est-ce que c'est toujours en écriture automatique ou est-ce que tu canalises comme ça spontanément les deux les deux là je l'ai fait en écriture automatique parce que c'est pour moi une garantie que je n'ai même pas le temps de penser j'écris très très vite et je relis après donc c'est pour moi c'est oui c'était vraiment pour avoir le plaisir que tout soit le plus pur possible ça descend de vous directement possible mais pour beaucoup de guidances effectivement comme je disais en travail thérapeutique d'accompagnement les informations descendent et sont là directement dans beaucoup de ce que je vous dis là aussi je ne les dis pas à travers moi voilà je vous passe des informations elles ne m'appartiennent pas si je peux dire d'ailleurs vous comme je le disais à Nathalie tout à l'heure si tu me vois de temps en temps avec les yeux qui partent vers le haut c'est parce que je suis en train de récupérer l'information même si je vais assez vite donc oui je fais les deux la guidance est aussi bien en clair audience pour moi énormément en soins je peux l'avoir aussi quand je fais des soins sur les personnes les yeux fermés les images viennent beaucoup plus facilement mais voilà l'écriture c'est presque maintenant moins rapide que ce que je peux faire directement dans le partage audio je fais les deux j'imagine que tu as beaucoup de retours des personnes que tu aides ainsi qu'est-ce qu'elles te disent en général ? je crois que le plus beau retour que j'ai c'est de constater une fidélité dans le temps que les personnes n'oublient pas ou qu'elles rapparaissent de longtemps avant là par exemple pour me souhaiter les vœux c'est vraiment ce qui m'émeut immensément c'est de me dire que j'ai alors qu'on ne le sait pas puisque tu le sais très bien quand les personnes vont mieux elles disparaissent c'est normal en fait on ne peut pas les retenir on est content d'avoir vu participer à ça mais on ne sait pas si on a donné un peu ou beaucoup ou si ça a pris du temps pour leur entrer mes rétablissements donc de les voir comme ça revenir dans le temps ou repenser à moi longtemps après ça c'est un grand bonheur et c'est là que j'ai souvent le feedback et que je me rends compte de ce qui leur a fait tant de bien et ça peut être des fois une phrase clé qui a joué le tout ça peut être des fois une phrase un peu plus connectée qui parlait oui comme tout à l'heure on parlait un peu plus de quotidien d'avenir voyance qui s'est révélé être totalement ça et ils reviennent en confiance et tout heureux mais c'était pour leur donner ce petit déclet qui dit si on en parle vous le ressentez et moi je le vois alors pourquoi vous devriez dire non il faudrait y aller donc le bonheur c'est oui c'est le retour dans le temps et ces personnes aussi qui sont toujours dans cette force parce que moi je dis c'est une persévérance avec un immense courage de travailler sur elles-mêmes d'aller continuer leur développement personnel et d'aller creuser aussi en elles d'oser croire voilà parce que c'est quand même oser croire on le sait bien spirituellement parlant il faut être dans le oser oui malgré tout maintenant il y a quand même des millions de preuves oui de du monde de l'au-delà ah oui de preuves dites véridiques c'est-à-dire vérifiées aussi par des scientifiques totalement ah alors que donc on ne peut plus dire que c'est quelque chose auquel on croit c'est plus qu'une croyance pour moi c'est vraiment une certitude oui pour moi aussi pour moi aussi et c'est pour ça que je citais le cas des enfants tout à l'heure pour ceux qui auraient envie de rebrancher leur partie cérébrale sur cette réalité et d'aller repasser au scanner pourquoi et comment c'est possible et après de lâcher sur ce plan-là en disant bon alors si c'est vraiment assez réaliste bon je ne suis pas encore dans l'indubitable allons voir plus loin et après dans le allons voir le laisser voilà passer par nous pour revenir à notre propre vie et devenir mais oui pour moi c'est plus qu'une certitude et je suis ravie que les témoignages sortent de plus en plus parce que ne serait-ce que les cas de mort imminente en fait on se rend compte que c'est un nombre colossal il y a au moins 4 personnes sur 10 qui auraient vécu ce genre de choses qui n'oserait pas le dire de peur de passer pour ridicule et maintenant oui c'est formidable et les angues se délient et imaginons ce nombre de personnes prêtes à témoigner qui ont été ainsi dans cette expérience si elles le vivent c'est pour le partager elles ont de moins en moins d'heures exactement d'ailleurs le docteur Eben Alexander neurochirurgien qui ne croyait absolument pas en tout ça et qui pensait que c'était les produits que l'on donnait à la personne pour l'endormir ou la maintenir dans un coma qui la faisait vivre des expériences différentes et qui lui-même a vécu cette expérience est revenu en disant on m'a demandé de l'enseigner exactement c'est formidable qu'il y ait cette caution un peu plus scientifique pour voilà ceux qui ont un petit peu de mal à entrouvrir la porte comme disait tout à l'heure mais la lumière est là donc dès qu'ils voudront rentrer nous on a les chaises les fauteuils les plaident ils pourront s'asseoir recevoir ils seront bien voilà on ira toujours plus on va les prendre dans nos bras on va pas les lâcher on va leur envoyer plein d'amour exactement exactement ok merci beaucoup pour tout ce que tu nous partages c'est vraiment très intéressant j'imagine que ça vous aide donc il y a Bruno qui demande si t'as un message pour lui de l'invisible peut-être est-ce que tu peux faire un message plutôt général plutôt que pour peut-être une seule personne si tu captes quelque chose je ne sais pas je suis plutôt là dans l'instant présent avec nous tous et nous toutes je suis vraiment dans la dans la conviction que chaque personne qui a été touchée par une et c'était pour dire tout à l'heure aussi on parlait des signes est-ce que c'est possible donc des fois on a les signes d'une personne connue disparue mais des fois est-ce qu'on peut y croire tous ceux qui ont été touchés par quelque chose il faut qu'ils aient foi dans leurs émotions le vecteur de l'émotionnel est vraiment le plus beau cadeau dans l'être humain dans cette part d'humanité de nous donc vraiment à chaque fois que vous êtes touchés par quelque chose osez aller plus loin n'ayez pas peur partagez allez-y comme on le fait là on s'expose nous par exemple on s'expose mais jamais au ridicule on s'expose juste à cœur ouvert avec authenticité soyez aussi dans cette part authentique de vous n'ayez pas n'ayez pas effectivement à redouter quoi que ce soit parce que comme on a dit le chemin est plus pavé de roses en général que de cailloux pour vous faire trébucher il y a toujours quelqu'un pour prendre la main il y a toujours quelqu'un pour vous ramener vraiment au bon endroit et cette connexion aussi à cette part spirituelle de nous c'est quand même une part qui est on parlait là de la source mais tout à l'heure j'allais le dire et on a dû passer à une autre phrase c'est comme un père bienveillant qui va tout le temps tout le temps vouloir nous protéger et nous et nous tolérer quand je disais il n'y a pas de jugement c'est une tolérance extrême vous avez le droit de dire non comme on disait de résister ou de bloquer à ce moment là vous pouvez toujours revenir à lui il n'y a aucun problème revenez là à la maison vous y serez bien accueilli donc il y a cette bienveillance là permanente qui est pour nous et quand on a aussi ces figures maternelles à travers la connotation religieuse par exemple pour nous la plus connue un peu plus en France c'est Vierge Marie c'est vraiment se laisser materner prendre soin de nous et des uns des autres se reconnecter à l'amour ça pareil vous avez toujours quelqu'un qui sur votre chemin même s'il y a des sentiments de solitude extrême va pouvoir vous le donner il y a un endroit pour vous il y a toujours un endroit pour vous pour chacun d'entre vous il ne faut vraiment pas en douter mais il faut se permettre de chercher il faut se permettre de chercher donc oui quand vous écoutez Nathalie vous cherchez quand vous lisez un livre nouveau vous cherchez et ça vous sera toujours rendu cherchez vous trouverez vraiment c'est ça la vérité cherchez vous trouverez mais avec les yeux du coeur bien sûr merci pour ce merveilleux message je suis tellement reconnaissante et remplie de gratitude de t'avoir avec nous Ève merci merci infiniment Bruno te remercier aussi avec plaisir voilà on me dit ah oui si tu pouvais interviewer Ben Alexandre Alexandre serait super oui j'adorerais on est tous partants tous on dit ah oui alors là-haut faites le nécessaire voilà sinon on n'a qu'une pétition pour te soutenir et qu'ils disent oui voilà exactement ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai envie de dire aussi c'est en plus des fois on a tendance à nous juger nous de nos actes de ce que l'on fait on culpabilise de ne pas avoir dit ça pas avoir fait ça etc alors que là-haut ils nous regardent avec une telle bienveillance sans aucun jugement ils sont toujours fiers de nous toujours parce qu'ils savent que ce passage est très complexe très complexe à maintenir en ligne droite pour arriver à l'objectif défini et que souvent on revient plusieurs fois rejouer si on pouvait dire un petit peu la même scène la même vie donc oui ils sont tout le monde à tout niveau et d'une bienveillance incomparable et en plus c'est pour ça qu'on ne vient jamais vraiment seul on le sait on est accompagné on appelle ça c'est famille d'âme c'est un meuseur on n'est jamais seul pour réussir parce qu'on sait à quel point c'est ardu mais grâce au cœur et à l'amour qui circulent les uns aux autres et en premier souvent avec ceux qu'on a choisis notre premier monde construit créé ou reçu voilà avec le premier foyer on y parvient c'est donc la bienveillance exactement écoute il y a des tas de merci dans le chat qui arrive merci de tout cœur merci à ceux qui nous guident d'en haut voilà à tous voilà je te remercie aussi parce que comme toutes mes interviews elles ne sont jamais préparées on n'a pas discuté des questions tu t'es prêté à l'exercice comme ça et vraiment avec une ouverture de cœur incroyable avec cette volonté de partager tout ce que l'on t'a livré et donc voilà merci vraiment du cœur c'était génial voilà encore des merci qui arrivent de partout Louisa a dit dans le chat qu'elle prendrait contact avec toi ouais avec grand plaisir voilà c'était juste une suggestion mais vraiment avec grand plaisir par respect pour ce qu'elle traverse on pourra partager ensemble merci Joël merci Bruno voilà merci vous étiez une quarantaine à nous suivre ce soir et si vous avez aimé ce live s'il vous a aidé n'hésitez pas à le partager je sais que vous le faites déjà vous êtes très nombreux j'étais effarée par le nombre de partages de mes vidéos vraiment j'ai vu aujourd'hui parce que Youtube ils sont géniaux ils sont géniaux ils nous font un petit récapitulatif du mois tu sais oui et donc là il y a eu 1200 partages des vidéos j'ai trouvé ça incroyable c'est grâce à vous si le message passe c'est nous on garde l'enthousiasme voilà nous on est toujours à fond partante voilà pour donner c'est ça nous on donne encore plus d'adrénaline c'est sûr voilà alors on me demande comment prend ton contact avec Eve est-ce que c'est sur son Instagram oui si vous voulez avec l'Instagram j'ai aussi le site Eve Spirituelle Eve Spirituelle.fr ou l'Instagram Eve La Vérité Spirituelle oui avec grand plaisir voilà de toute façon je vais mettre tes coordonnées bien sûr sous la vidéo dès demain parce que j'aurai pas le temps ce soir et on me redemande le titre c'est La Vérité Spirituelle révélée les esprits même célèbres se révèlent à vous et donc c'est aux éditions Véronne voilà tout à fait j'ai quelqu'un qui fait très très bien voilà Spiritualité 888 qui fait très très bien merci merci c'est ça c'est ça la vie j'ai envie de dire le partage l'amour voilà on s'entraide voilà des gens angéliques des gens angéliques c'est le vrai mot il y en a vraiment qui portent cet adjectif à part entière je le dis voilà exactement exactement ça va je suis pas trop relou elle dit mais non pas du tout non merveilleusement adorablement non relou voilà donc est-ce que tu je te laisse le mot de la fin déjà je vous remercie tous d'avoir été avec nous d'avoir autant participé d'avoir aussi bien accueilli Eve et Eve je voudrais te dire un très très grand merci aussi et je voudrais te laisser le mot de la fin merci beaucoup Nathalie moi j'ai envie de vous redire toutes mes merveilleuses pensées vis-à-vis de Nathalie c'est elle que vous connaissez avant moi donc Nathalie quand je l'ai eu vraiment au téléphone elle était on a parlé de bienveillance elle était extraordinaire avec moi elle a une joie de vivre en plus tu étais sur un trajet tu partais je crois tu étais sur sur l'écriture du livre un petit moment de retraite enfin voilà et elle était 100% disponible elle connait à peine et elle est ouverte avec un coeur comme ça je sais pas si dans son corps il y a la place pour ce coeur assez immense et voilà encore ce soir une démonstration de ça donc voilà je voulais la remercier à travers vous mais je sais que vous êtes présents et que si vous l'aimez voilà elle mérite elle mérite tout ce qu'on lui renvoie mais je voulais dire qu'en toute spontanéité elle l'avait fait aussi avec moi donc voilà c'est un merci d'abord à elle et à vous tous nous avoir rejoints c'était un grand bonheur pour moi d'être là voilà mais écoute c'était super vraiment oui oui dommage que j'ai pas eu de réponse à ma question elle dit Christine ah mais j'ai pas vu votre réponse votre aïe 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 Christine quelle était la question dites-la moi redites-la moi parce que moi il y a tellement de questions dans le chat c'est ce qu'on a dit je vois pas les questions alors redites-moi votre question Christine dépêchez-vous s'il vous plaît et pour qu'on y réponde alors j'ai beau remonter dans le chat je ne vois pas la question de Christine est-ce que Christine vous me l'envoyez sinon sur Instagram voilà sinon tout à fait je ne vois pas sa question ouais ça aurait pu voilà intéresser plusieurs personnes mais au moins si elle voilà elle souhaite une réponse avec plaisir voilà parce que là vraiment je ne la vois pas voilà bien j'y réponds voilà voilà merci à tous et à toutes et on vous souhaite une très très belle soirée et je t'ai accueilli Eve comme tu l'aurais fait pour moi j'en suis certaine parce que toi aussi tu as un coeur immense j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer ah oui ah oui et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai parce que je sens qu'on va passer un moment formidable j'adorerai très voyons-le et voilà c'est envoyé encore un joli vœu pour cette année qui est partie là en décembre et on pourra le renommer un jour c'est ça parfait on vous envoie beaucoup beaucoup d'amour et on vous dit à très vite oui au plaisir et je répondrai à tous ceux qui me contacteront merci voilà voilà Sous-titrage ST' 501